Le Mej, il y a des équipes à l'année qui permettent pour les enfants de 7 à 17 ans de se retrouver régulièrement avec un animateur d'équipe et de partager sur sa foi, sur vivre des temps forts aussi et vivre des actions solidaires. Ce sera un peu le thème d'année du Mej, basé sur les actions solidaires, sur le témoignage de ce qu'on vit en équipe, d'aller l'apporter autour de soi. Pour les temps forts, on a cette année la journée de rentrée, on aura un mini camp qui va se dérouler dans les Vosges pour les plus petits et puis un week-end de TAES, donc en fonction des branches, des âges, il y aura un week-end et un week-end de fin d'année avec tout le Mej pour fêter la fin d'année ensemble. Cette année, le thème qui nous est donné par le national, donc c'est le même thème pour tous les Mégistes de France, c'est du virtuel au réel, connecte-toi à l'essentiel. Donc c'est un thème vraiment pour les jeunes aujourd'hui avec toutes les connexions qu'on a et même pour les moins jeunes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on est tout le temps dans le virtuel ? Qu'est-ce que ça fait d'être dans le réel ? Et qu'est-ce que c'est que l'essentiel pour chacun ? En fait, pour un enfant de 7 ans comme pour un grand de 17 ans ou un ado de 12-13 ans, on a tous à trouver notre essentiel dans la vie et donc on va réfléchir à ça cette année. Au Mej, on chante beaucoup, on danse beaucoup, donc on va aussi apprendre beaucoup de chant, beaucoup de danse, on va faire un flash mob cette année qu'on essaiera de refaire plusieurs fois et bien sûr on partage. C'est un lieu pour se retrouver entre chrétiens et partager aussi sur sa foi.